salut à tous aujourd'hui une petite vidéo sur l'environnement que j'utilise en dur à savoir xfce 4.12 qui comme vous pouvez le voir mange un peu plus de 280 mégas au démarrage ce qui n'est pas excessif soit dit en passant on peut dire à peu près qui mange 270 180 mégas au démarrage il mange un peu plus par rapport à l'utilisation de simple screen recorder mais c'est normal donc je vous montre en gros comment j'ai personnalisé mon xfce donc déjà un petit about voilà xfce 4.12 comme vous pouvez le voir avec ma machine réelle je vais vous le prouver gestionnaire de tâches là vous voyez quand même remonte à peu près 500 mégas mais c'est par rapport à l'enregistrement alors à propos de voilà donc ça c'est une machine sous testing bien sûr donc là on va refermer ça temporairement voilà donc là vous voyez côté place prise on est dans les 4 gigas à peu près 4 gigas 2 mais aussi il faut dire que je n'aime pas l'équipement logiciel donc par rapport aux xfce d'origine j'ai remplacé le menu classique par le menu whisker et avec toutes les extensions que j'ai habitué d'utiliser j'ai rajouté la notification de ce qui mange ce qui mange la mémoire c'est surtout ça c'est à dire la vérification du processeur pour savoir à peu près combien il consomme j'ai rajouté la météo le bien sûr le gestionnaire de volume sonore j'ai personnalisé un tout petit peu la barre de doc comme je l'appelle donc ce que j'apprécie dans mon essai actuel c'est la rapidité de l'ensemble parce que regardez le temps que ça met à charger boum c'est chargé c'est quand même assez rapide donc bien sûr tous les états techniques sont dans l'article de blog un descriptif comme d'habitude mais j'avoue que je suis vraiment surpris par la rapidité de l'ensemble bon là nous avons tunar 1 6 6 voilà avec les onglets ce que j'apprécie c'est que par rapport à gnome j'ai récupéré l'affichage de la place disponible ce qui est bien aussi ce que j'aime bien c'est cette option là ça montre la disponibilité totale vous voyez quand même que j'ai pas mal de musique donc voilà ça c'est en gros comme ça côté paramètres j'utilise aussi le thème elementary xfce icons je préfère aux icônes classiques parce qu'elles sont plus complètes alors bon j'ai ajouté l'économiseur d'écran voilà ça c'est pour voir pour verrouiller l'écran si j'ai envie le profilage des fenêtres j'active le compositeur pour que les fenêtres soient opaques voilà comme vous voulez constater si on a plusieurs fenêtres voilà on peut jongler entre entre les fenêtres des différentes fenêtres je vais y arriver qu'est ce que j'apprécie aussi ah oui c'est dans le montage des médias amovibles parce qu'une option qui est bien c'est stockage amovible on peut monter directement bon pour monter directement les périphériques à la connexion donc j'ai monté avec une clé usb je vais vous montrer comment ça fonctionne tout se passe bien voilà mais saleté je vais pas arriver à la serrer donc dès qu'on branche une clé ou un disque 2 externe voilà une notification qui va apparaître normalement normalement ça y est voilà donc on sait que le volume est monté directement il n'y a plus à caler dans tunar et voilà on a directement le volume monté ce que j'ai rajouté aussi c'est le support pour le diaporama des vidéos dans mes vidéos voilà par exemple là je vous enregistre une vidéo vous voyez on a le petit diaporama l'icône du diaporama les vidéos que je suis entendre enregistré dont celle ci c'est vrai que l'ensemble est quand même très très rapide par exemple libre office qui parfois quand même est un peu lourd à charger voilà il est chargé un logiciel aussi qui est assez de redémarrage c'est virtualbox qui est très long elle est chargée donc vous voyez quand même la différence de vitesse par rapport à gnome gnome est un très bon environnement mais le problème c'est qu'il a tendance à devenir un peu lourd à l'utilisation donc au côté outil multimédia bon ben j'ai pas mal de petits outils pas mal de petits outils comme scrim simple scrim recorder, handbrake, google music player parce que j'ai oui un espace google music je suis pas un bon libriste je vais garder les bras zéro par sécurité les outils systèmes bon ben j'ai installé le Geparted parce que j'aime bien l'avoir toujours pratique quand j'ai besoin de formater une clé usb un peu écalcitrant la tâche planifiée tiens j'ai encore dans mon schedule je ne savais même pas que j'avais désinstallé c'est pourquoi d'avoir désinstaller bon vous voyez quand même l'ensemble est très rapide à l'utilisation si on veut par exemple changer de bon je m'avais avec most part par exemple si je veux changer d'écran ou je crois que c'est dépassé donc vous voyez on peut le compositing très bien donc là si on veut changer de fenêtre il suffit de scroller sur la la bouton de la roulette de la souris je vais y arriver dans ce pas d'un très bon petit utilitaire de le texte un peu la mage de gay edit que j'utilise très souvent quoi d'autre bon mais je vais vous montrer là en ce moment de firefox qui quand même déjà un gros machin là c'est la version développement 39 que j'ai compte fait décompiler hier à la machine non c'est à dire d'envoyer quand même l'ensemble est assez rapide en prononcement que je peux vous montrer d'autres j'avoue que je suis quand même assez satisfait par l'ensemble bon et ces outils que je n'ai pas gardé comme xf burn que je n'aime pas comme au ras comme un resté aux paroles que je n'aime pas je n'ai pas gardé j'essaie les calculators pour avoir une calculatrice quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre ce qui est bien c'est aussi ça par exemple c'est pour trouver directement dans les fichiers comme ça voilà quoi d'autre quoi d'autre c'est à dire que là moi je suis vraiment j'apprécie vraiment cet environnement parce que l'est vraiment modulable et léger très léger d'ailleurs vous voyez c'est ça répond en doigt et à l'oeil j'ai mis un même player aussi oui pour ce qu'on remarque aussi c'est que ça se met directement dans la zone notification transmission si mes souvenirs sont bons je n'ai que les autres arches linux donc vous voyez je suis un méchant petit piac que je cite actuellement pour les personnes qui sont intéressés donc c'est vrai bon il manque un ou deux trucs c'est surtout au niveau des notifications sonores que je n'ai pas réussi à activer et au niveau d'orage que je n'ai pas synchronisé avec mon calendrier en ligne bon mais c'est un peu dommage je garde des shots web aussi pour mes images voilà qui fonctionne très bien avec cfce comme vous pouvez constater ah oui dans les options ce que j'ai gardé c'est le masquage intelligent de du dock en bas c'est à dire que si une fenêtre trop grande boum elle disparaît je vais vous montrer dès que je la baisse un peu clac clac ça apparaît donc ça c'est dans les paramètres alors c'est tableau de bord donc celui du bas masquer intelligemment ça permet comme ça de masquer à volonté ça qui est bien bien sûr aussi on peut le rendre complètement transparent si on veut un effet à la mac os ou pas personnellement je préfère les faits comme ça quoi d'autre quoi d'autre que je pourrais vous montrer je vous montre en gros tout ce que je sais que là l'environnement pour moi est quand même assez léger je vais voir combien il apprend de mémoire vive avec tout ce que j'ai fait là si on en avait à 500 mégas c'est le bout du monde je pense vous voyez même pas on n'avait même pas à 550 mégas et même ce qui mange beaucoup de mémoire relativement bien sûr c'est à par exemple les deux icônes de notification de cpu ça mange quand même 44 mégas l2 donc c'est pas excessif donc quand même là en comptant simple screen recorder qui quand même mangent 200 mégas 200 mégas donc on peut dire que en moyenne on peut arriver à un environnement qui vous mange 300 mégas un autre truc que j'ai modifié je me rappelle tout de suite je me rappelle c'est que j'ai modifié la date et l'heure parce que je vais bien voir les deux ensemble donc j'ai modifié avec le greffon ce qui est très bien c'est qu'on peut modifier ajouter de nouveaux éléments ainsi voilà par exemple on va rajouter un chronomètre on pourra rajouter le greffon mpd on pourra rajouter tout ce qu'on peut rajouter quoi on se modifié de batterie si on a bien sûr avec un portable qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autres un réseau sans fil oui on peut rajouter pas de petites choses dans les extensions ce que j'ai bien aimé aussi c'est dans les paramètres voyons c'est dans les paramètres c'est dans je me rappelle pas toujours ses apparences voilà c'est dans les paramètres on peut activer énormément d'événements j'ai pas réussi à les activer je ne sais pas pourquoi côté icônes voilà tous les styles disponibles vous voulez montrer aussi par exemple winter c'était là moi ça fait un peu penser un peu à cde smooth je vous montre en vitesse tous les thèmes disponibles pour les fans de windows xp bien sûr les différents thèmes pas mal de ce qu'il faudra j'essaye voilà vous avez les différents thèmes disponibles les icônes côté fonds d'écran je garde et celui par défaut mais il y a quand même pas mal de fonds d'écran disponibles les fonds d'écran un bon compaquet de fonds d'écran le sur les papillons c'est celui de mon ipc comme ça vous le savez même si ça vous intéresse pas voilà donc voyez quand même il y a pas mal de fonds d'écran les menus les icônes ah oui j'ai oublié de vous montrer ça j'avais pensé c'est qu'on peut choisir les icônes qu'on peut avoir sur le bureau par exemple si je veux le système des fichiers je rajoute je veux pas je le sors c'est très facilement personnalisé c'est très léger donc là rajouter de plus pour moi xfce pour le moment c'est un grand succès mais à part les deux gros points noirs qui sont l'absence de notification sonore et le calendrier que j'aurai pas synchronisé donc ça fait trois quatre jours je suis avec xfce je ne sais pas si je resterai plus longtemps avec si gnome 3.16 va me faire craquer et revenir à gnome mais pour le moment c'est une très grande réussite et si vous cherchez un environnement de bureau léger rapide et qui ne tombe pas dans la tabletisation complète xfce pourrait vous convenir allez je vous laisse en m'excusant pour les petits à coups de la vidéo mais je suis en live donc c'est normal que parfois c'est un peu difficile à faire ça peut ça peut partir parfois un peu en live allez ciao à plus